Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir comment créer un lecteur virtuel qui nous permettra par la suite de monter des images ISO Donc, qu'est-ce qu'une image ISO ? Une image ISO c'est tout simplement la copie presque parfaite d'un DVD ou d'un CD-ROM Le plus souvent ça peut être un jeu vidéo ou un logiciel par exemple Donc je fais ce cours dans l'aspect légal C'est-à-dire, je pars du principe que vous utiliserez ceci pour faire des copies de jeux ou de logiciels que vous avez acheté Par exemple, moi comme exemple je vais prendre un jeu et ce jeu je l'ai Et j'ai fait des copies du jeu pour me faciliter la vie Par exemple, pour l'utiliser sur d'autres PC etc Voilà, donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui Mais pour faire des copies de CD ou de DVD Vous pouvez utiliser des logiciels comme Nero ou Alcool qui le feront très bien Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir justement comment créer un lecteur virtuel qui nous permettra de monter, donc c'est-à-dire de lancer cette image Donc on va sur internet Et on va utiliser un logiciel très connu, gratuit en plus Car il y a une version payante et une version gratuite Un des plus connus qui s'appelle Daemon Tools Et nous allons prendre la version Lite qui est gratuite Voilà, donc vous pouvez aller tout de suite sur le site de Daemon Tools Et vous lancez ici télécharger gratuit Voilà Il va vous envoyer sur un autre site Et vous faites bien attention, n'allez pas cliquer ici ou ici C'est juste ici qu'il faut cliquer Voilà, donc vous cliquez ici, voilà, et vous enregistrez Moi j'ai déjà fait Donc il est ici Vous double cliquez dessus pour lancer l'installation Si l'installation veut bien se lancer Voilà, donc elle se lance Voilà, donc vous faites sur suivant Et là vous faites bien attention, voilà Moi j'ai déjà installé Donc vous vous installez Et vous choisissez bien ensuite la version gratuite Voilà, c'est juste pour vous montrer Vu que moi je l'ai déjà installé Donc ensuite, il va vous demander de redémarrer Pour bien que le lecteur virtuel soit installé Et donc là vous devriez voir apparaître Donc effectivement, j'ai un lecteur normal Et j'ai un lecteur virtuel qui est juste à côté Qui est ici Qui est le I Voilà, c'est ça le lecteur virtuel Donc ensuite, pour lancer une image Donc il vous suit tout simplement Dans la barre des tâches Donc là j'ai Windows 7 Mais pour Windows XP Il se situe ici Vous faites Clic droit Périphérique virtuel Et là Vous faites monter une image Vous allez donc moi je vais aller Voilà Ici Donc voilà, ce jeu je l'ai Donc j'ai créé une copie Plutôt des copies Puisqu'il y en a deux Ici, voilà Vous vérifiez bien Que c'est une image Mais normalement S'il la voit C'est que c'est une image Voilà Et vous ouvrez S'il veut bien l'ouvrir Voilà Et voilà Et donc ensuite C'est comme un CD Vous pouvez exécuter Vous pouvez exécuter Le logiciel Ou le jeu Sans problème Voilà Donc Ça fait comme si Vous avez vraiment un CD Sauf que vous n'avez pas forcément Le bruit du lecteur Ça consomme moins Etc Et c'est beaucoup plus pratique Ensuite pour démonter l'image Tout simplement Vous faites démonter l'image Voilà Et vous avez Le lecteur vide Et vous recommencez Si vous avez une autre image Et que vous voulez la monter Voilà J'espère avoir été assez clair Et je vous dis à une prochaine fois Pour un autre cours Au revoir